Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tout à fait. Alors la section européenne offre la possibilité aux élèves de système numérique de poursuivre en section européenne, d'avoir une mention section européenne sur leur diplôme de baccalauréat à raison d'une heure d'anglais communication par semaine et une heure d'électronique de système numérique en anglais. TP en anglais, vidéo, sous-titrage, plein d'activités autour de l'électronique en anglais. Et alors Erasmus+, alors Erasmus+, c'est parce qu'effectivement l'établissement est charté. Nous avons une charte avec Erasmus+, puisque nous avons envoyé les années précédentes des élèves en mobilité à l'étranger, effectuer une partie de leur stage à l'étranger. Super ! Un lycée qui bouge et qui s'ouvre à l'extérieur et à l'international. Et nous voici arrivés dans le plateau technique de M. Roland. Absolument. Bonjour M. Roland. Bonjour, bienvenue. Donc nous sommes ici en bac pro système numérique dans l'option réseau informatique et système communiquant, qu'on appellera communément risque. Donc voilà, on va venir voir un petit peu par ici. Donc les élèves interviennent à différents niveaux du réseau. On commence par du câblage, notamment le câblage Ethernet sur câbles en cuivre, avec les prises RJ45, câblage que tout le monde connaît. Donc les élèves apprennent à câbler et aussi à effectuer les tests, donc avec des simples testeurs comme celui-ci, ou à faire des tests plus poussés, ce qu'on appelle une certification, avec des certificateurs réseau pour produire à leurs clients ensuite, après le chantier, un certificat qu'on appelle recette de câblage. Donc voilà pour la partie cuivre. En câblage, on fait aussi de la fibre optique, puisque l'évolution des technologies nous amène sur la fibre optique, qui permet d'avoir des réseaux plus rapides. Donc on a un labo de fibre optique où on forme nos élèves sur les technologies FTTH, Fiber to the Home, donc le réseau fibre optique jusqu'au logement du client. Donc les élèves apprennent à installer le câblage du local de l'opérateur jusqu'à l'appartement du client. Donc on a une maquette qui nous reproduit ici toute la structure avec, en milieu urbain, deux immeubles, le trottoir devant l'immeuble avec la distribution dans le trottoir, et puis les columns montantes dans l'immeuble, et on arrive jusqu'à la gaine technique logement du client. Donc c'est scénarisé, là on est au 1 rue du médeublement, on va chez monsieur Martin au 4ème étage, et on va lui installer sa prise optique, donc ici, sur laquelle on installera ensuite les éléments actifs. Donc on va installer la box du client, et sur cette box pourront être ensuite raccordés un ordinateur pour la partie internet, un téléphone pour la partie téléphonique, et la télé pour la partie télé, puisqu'on stimule de l'offre triple play. Donc voilà, on peut même voir derrière, il y a une soudure qui est prête à faire sur une fibre optique. Donc on a du matériel comme ceci, là, une fusionneuse. Et donc là, on voit deux brins de fibre optique prêts à être soudés. Et voici la soudure qui est effectuée. On peut observer ici, je ne sais pas si on voit. Donc voilà le type de gestes sur lesquels les élèves sont formés ici. Très bien. Du matériel de professionnel, effectivement, matériel qui est utilisé en entreprise. De la même manière que pour le câblage cuivre, on fait aussi une certification sur le câblage fibre optique, et donc on a des équipements tels que ces photomètres, qui nous permettent de mesurer. Donc là, on est sur un touré qui comporte un peu plus d'un kilomètre de fibre, et donc on mesure une atténuation de 1,13 décibels. Quand le technicien a fini d'installer chez son client, il doit certifier la ligne qu'il vient d'installer. Une fois qu'on a câblé, on va pouvoir installer les équipements qui nous permettent de créer le réseau. Donc pour ceci, on a par exemple, DTP sur l'installation, le parametrage de switch. Donc là, on a un cœur de réseau avec deux autres switches, et donc les élèves sont formés pour faire le paramétrage de ce type d'architecture. On fait aussi du câblage sans fil, puisqu'on installe des bornes Wi-Fi. Donc là, on a une borne Wi-Fi qui permet de raccorder tous les équipements sans fil au réseau. On fait aussi du système téléphonique. Donc là, on retrouve un PABX de chez Alcatel qui nous permet de... Un PABX, est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est ? Donc le PABX, c'est l'équipement qu'on va retrouver dans les entreprises qui gèrent toute la partie téléphonie, sur lequel sont connectés tous les téléphones de l'entreprise. Ils gèrent aussi, par exemple, les messageries vocales, les serveurs d'attente, quand on est en attente, qu'on a une petite musique ou qu'on a des menus pour... Donc c'est lui qui n'est pas chargé de gérer tout ça. OK. Voilà. On travaille aussi sur la cybersécurité, donc avec DTP sur le paramétrage de firewall. Donc là, on a un firewall industriel de la marque StormShield, voilà, donc pour la sécurité des réseaux. Les élèves sont également formés sur l'installation de serveurs. Donc c'est ce qui est juste à droite. Donc là, il y a des serveurs qui sont en cours d'installation. Et donc ça, c'est des TP qu'on fait en seconde, notamment. Et à la fin, quand les élèves ont installé leur serveur, ils viennent le positionner et le mettre dans une baie de serveur qui est ici. Voilà, donc une baie de serveur qui est faite qu'avec des travaux pratiques de la semaine dernière d'élèves de seconde. Très bien. Dans RISC, on a aussi donc les systèmes communicants. Donc là, on a un exemple de système communicant avec un capteur de température, d'humidité et de pression qui est associé à une petite carte électronique qui s'appelle un Raspberry Pi. Et on utilise là le réseau LoRa, qui est un réseau sans fil, radio, qui permet de communiquer à longue distance, mais avec peu de débit. Donc là, on a une antenne qui nous permet d'être connecté sur une passerelle LoRa qu'on a plus loin dans le bâtiment. Cette passerelle LoRa nous permet de récupérer toutes les données qui sont mesurées ici, donc de pression, de température et d'humidité, et de les injecter dans le réseau IP, réseau Internet. Et ici, on récupère ces données sur un site web sur lequel on est connecté. Et donc, on est à 49,5% d'humidité en ce moment, à 19,2 degrés Celsius. Voilà, et on retrouve même sur le plan où est positionné le capteur. Sur la toute petite carte que nous avons sous les yeux. C'est ça. D'accord. Vraiment, la miniaturisation. C'est dur à dire, hein ? Oui, tout à fait. Nanotechnologie, c'est plus simple. Oui, c'est ça. Ça paraît pas mal. C'est à peu près ça. Donc voilà les activités qui sont proposées dans l'option RISC, réseau informatique, système communiquant, Digua Pro, système numérique. Alors, vu l'importance de l'informatique, j'imagine que nos élèves, finalement, peuvent trouver du travail dans tout secteur d'activité ou tout type d'entreprise. Alors, on est sur, effectivement, une formation qui amène sur plusieurs métiers. Certains de nos élèves poursuivent après le bac pro en BTS. Et une autre partie s'insère dans le monde de l'entreprise. La majorité essaie de poursuivre leurs études. Donc ça leur donne le goût d'aller plus loin dans l'acquisition de connaissances. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette présentation très complète de cette option. L'option C, option RISC, du bac pro, système numérique, technicien en réalisation de produits mécaniques. Absolument. Anciennement, donc, technicien d'usinage. Alors, en général, quand on change de nom, il y a une raison. Notre collègue va nous en dire plus d'ici quelques instants. Tout à fait. Les ateliers, ici, vous voyez, c'est un espace très lumineux, effectivement, avec de belles verrières et beaucoup de machines. Effectivement. Donc c'est un plateau que se partagent nos bacs pro et les BTS, je crois. Tout à fait. Ce qui permet aux élèves de se rencontrer dans leurs différents choix d'études. Donc aujourd'hui, pas d'élèves. Nous pouvons rentrer comme ça, mais les élèves, eux, au quotidien, doivent bien sûr avoir leurs EPI, chaussures de sécurité, le bleu et tout ce qui va bien. Monsieur Françoise, bonjour. Bonjour, Monsieur Françoise. Bonjour, Préda. Alors, parlez-nous du bac pro, technicien d'usinage, s'il vous plaît. Le bac pro, technicien d'usinage, consiste à fabriquer des pièces sur des machines-outils à commande numérique. Donc, à partir d'un brut et à partir d'un plan que l'on aura préalablement dessiné, on va s'attacher à programmer la machine et mettre en œuvre la machine pour pouvoir réaliser la pièce demandée. Pour cela, on va apprendre aux élèves à régler la machine, à créer des programmes et à régler toutes les opérations pour pouvoir usiner la pièce en toute sécurité et selon les conditions imposées par le bac pro. Donc là, on est sur le programme du pion du jeu d'échec. Donc, on a réglé la machine dans ce sens. Une fois que les réglages sont faits et que le programme est en partie réalisé, on va pouvoir réaliser une simulation du programme pour pouvoir voir si ce que l'on a programmé va ressembler à ce qui va se passer dans la réalité. Pour cela, il va falloir choisir les outils, choisir les conditions de coupe, choisir la matière qu'on va usiner. Une fois que tout est vérifié, on va pouvoir exécuter le programme et vérifier si ce que l'on a fait est conforme. Là, je vais vous lancer le médiage. Pour qu'on puisse filmer, je ne mets pas la lubrification. Là, c'est un exemple de pièce parmi tant d'autres. On en a d'autres sur le présentoir là-bas. Tous les petits projets qui sont en cours. Alors justement, tous ces projets, est-ce que ce sont des projets que vous proposez aux élèves ? Des projets que les élèves vous proposent ? Comment est-ce que vous fonctionnez ? Les deux, mon capitaine. Ce sont des projets qui sont proposés par les élèves. Des projets qui nous tiennent à cœur, notamment sur le jeu d'échec, puisqu'on a un club de jeu d'échec qui s'est monté au lycée cette année. Donc on a des commandes qui vont dans ce sens, où il a fallu qu'on réalise l'ensemble des pièces du jeu d'échec. On commence toujours par un plan. Et ce plan est réalisé généralement sur un logiciel. Celui qu'on utilise, c'est Solidworks. Donc on dessine les pièces sur Solidworks. S'il y a besoin, on peut faire un prototype sur une imprimante 3D. Et une fois que le projet nous convient, on va pouvoir lancer la production de l'ensemble des pièces pour réaliser la quantité demandée. D'accord. Donc ça peut être... Je vous parlais de tournage pour les pièces cylindriques. Et on parle de fraisage pour des pièces prismatiques. Là, on a un petit Lego qui a été recréé à une échelle supérieure. Et donc le fraisage, on va pouvoir les voir sur la machine ici. Oui. Là, on est sur la réalisation du cavalier du jeu d'échec. Donc là, pareil, mise en œuvre de la machine, création des programmes. Et une fois que tout est en place, on peut lancer l'usinage. Avec dans le but, au final, de réaliser ces pièces-là. Voici le bâtiment EDPI. Vous pouvez voir un bâtiment ancien qui a été rénové il y a quelques années. Ils en ont fait un truc très sympa. Vous allez voir de la lumière, des verrières. A nouveau, on retrouve la plaquette qui présente le bac pro EDPI. Donc, études et définitions de produits industriels avec les objectifs de la spécialité, l'étude de produits et l'analyse, la définition de produits et la modification de produits. Je vous propose de rencontrer M. Groussard, qui va nous présenter la section EDPI. Bonjour ! Bonjour M. Groussard ! Bonjour ! Bonjour ! Bienvenue dans les salles EDPI. Alors, on va découvrir ensemble en quoi consiste la section EDPI au lycée Julesy de Fride. C'est une section qui va permettre aux titulaires du baccalauréat d'EDPI de pouvoir accéder dans les bureaux d'études dans différents types d'entreprises. Alors, qu'est-ce qu'est un bureau d'études ? Un bureau d'études, c'est un lieu dans lequel on va concevoir des choses, dans lequel on va éditer des plans, dans lequel on va même éditer des assemblages, des process également de montage, par exemple, et de démontage, des fiches techniques, et tout cela pour des techniciens ou pour des clients, potentiellement sur des produits nouveaux, des produits qu'on aura modifiés. Alors, le baccalauréat d'EDPI se présente en plusieurs parties. Je vous présente un petit projet en anglais. Voilà. Ici, nous utilisons des logiciels type modeleur volumique pour pouvoir concevoir des systèmes et ensuite les mettre en plan. Alors, l'idée de base, c'est soit de partir des systèmes qui n'existent pas du tout, de les développer, de les concevoir, de faire les plans, de voir également les process de fabrication des différentes pièces qui vont composer les systèmes, ou bien on peut également passer par une modification d'un produit en fonction d'un changement, par exemple, soit de norme ou d'une amélioration potentielle qu'un client voudrait bien. Alors, acquis, au bout, on va avoir trois grands axes sur l'EDPI. Le premier, ça va être tout ce qui est études et analyses des produits. La deuxième, ça va être la modification des produits. Et le dernier, ça va être la définition des produits. Alors, je vais vous expliquer un petit peu sur les trois, en quoi ça consiste. Donc, l'analyse de produits, c'est analyser les besoins, analyser à quoi servent les différentes pièces, par exemple, d'un produit. Pouvoir aussi définir des nouveaux besoins pour pouvoir répondre à des nouvelles demandes. Donc, ça, c'est pour l'analyse de produits. On a également, donc, la modification du produit. Donc, la modification du produit, on va partir, par exemple, d'un système existant. On va également pouvoir les prototyper, par exemple, sur ce genre de modèle d'imprimante 3D, ce qui va nous permettre, en fait, d'obtenir des nouvelles pièces. Et ces nouvelles pièces vont pouvoir être, on va dire, implantées dans le système, au moins pour vérifier que ça fonctionne. Et ensuite, derrière, on développera des process de fabrication pour pouvoir avoir ces pièces, je vais dire, avec une matière un peu plus solide, pour répondre aux besoins. La dernière chose que l'on voit également, donc, c'est la définition de produit. Ça va être tout ce qui est édition des plans, des plans qui vont permettre, justement, de bien définir le système, de bien définir le matériel, afin de pouvoir, justement, fabriquer, éventuellement, ou faire fabriquer. On n'est pas forcément, on est des concepteurs, mais on n'est pas forcément des fabricants. D'accord. Vous parlez de système, M. Groussard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un système ? Eh bien, tout est un système, en fait. Un ordinateur est un système. Ce jeu d'échecs est un système. En fait, un système, c'est quelque chose qui va répondre... Je vais passer le nom. C'est quelque chose qui va répondre à un besoin. Bon, là, ici, c'est un jeu. Sur l'écran, ici, c'est un rôle. Un système, en gros, c'est un ensemble de technicités qui vont répondre à une problématique et à un besoin d'un client. Alors, là, par exemple, ici, nous sommes partis d'un système très simple, qui est un jeu d'échecs, en l'occurrence. Et ce jeu d'échecs, nous avons voulu l'améliorer. Donc, on s'est dit, bon, quelle est la problématique sur un jeu d'échecs ? Souvent, c'est le transport. Donc, là, en gros, ce jeu d'échecs tient dans ce type d'assemblage afin de permettre de faciliter le transport de ce type de jeu, en l'occurrence. Alors, à qui va s'adresser ? Le back-point des pays. Le back-point des pays, il va s'adresser, en fait, à des gens qui ont à la fois une curiosité technique, qui vont également avoir l'imagination, de la créativité, de la rigueur, bien évidemment. Il ne faut pas trop être réfractaire aux mathématiques, notamment à la géométrie, parce qu'on travaille sur les volumes. Donc, forcément, la géométrie va rentrer en compte là-dedans. Il faut avoir une petite autonomie, quand même. On ne peut pas... Le travail de technicien de bureau d'études, c'est un travail qui demande de l'autonomie. Pourquoi ? Simplement parce qu'avec notre créativité, avec notre savoir, on va devoir développer les choses. Et donc, on doit être autonome avant, derrière, de rendre rapport et donc de faire part à l'équipe de ses idées, par exemple, et de ses productions. Il faut évidemment avoir un esprit de communication. Parce que je parlais d'équipe, je parle forcément d'esprit de communication. Et une capacité d'abstraction, c'est-à-dire une capacité, en gros, à pouvoir se détacher du réel et pouvoir faire le lien entre le réel et ce qui est virtuel, sur la maquette. Donc, le titulaire du Bac Pro et des pays, en gros, va pouvoir accéder dans des métiers du bureau d'études ou du bureau des méthodes. Le bureau d'études, c'est là où on conçoit, c'est là aussi où on édite les plans. Le bureau des méthodes, c'est la passerelle qu'il y a entre le bureau d'études et la fabrication. Vous avez dû voir les Bac Pro TU, techniques d'usinage, tout à l'heure. ils fabriquent. Et en fait, le bureau des méthodes, ça va être justement cette instance où, avec le parc de machines possible, on va pouvoir développer la fabrication des pièces qui sont fournies par le bureau d'études. Donc, on a ces deux étiquettes, si vous voulez, pour le technicien de bureau d'études. Une vraie complémentarité avec le Bac Pro technicien d'usinage qui en fait, voilà, à partir de la même famille de métiers à la rentrée prochaine. Exactement. Alors, pour l'instant, le Bac Pro des pays n'est pas encore dans la famille de métiers de la fabrication mécanique. Il risquerait fortement d'y être inséré. Pour l'instant, le référentiel est en voie de rénovation, justement, pour prendre en compte le prototypage, la fabrication additive et toutes les nouvelles technologies qui sont apparues ces 20 dernières années. Très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation du Bac Pro des pays. C'est un établissement de centre-ville qui est excessivement bien desservi. On est tout près de la gare pour nos élèves qui viennent par les transports, le car, tout simplement. Oui, c'est ça. Les élèves qui prennent le train également. On a le tramway, naturellement. On a les bus avec différentes lignes. L'accessibilité est quand même facilitée, y compris pour les collègues, bien évidemment. Tout à fait. La possibilité de venir en deux roues. Il y a des parkings vélo, scooters. C'est vrai, j'avais oublié. Donc, ils peuvent être garés à l'intérieur. C'est vrai que c'est un établissement qui, en termes d'accessibilité, est vraiment au top du top. Et être en cœur de ville comme ça, pour un jeune, c'est plutôt plaisant. La proximité de la plage, la proximité du fort de Tourneville qui est un bel endroit. La forêt de Monjon. La forêt de Monjon. Où les élèves vont faire du sport puisque nous n'avons pas de gymnase ici au lycée Jules Siegfried, mais nous avons la chance de pouvoir bénéficier des installations de l'université avec des gymnases, mur d'escalade, un beau terrain de basket, etc. Et puis, effectivement, aussi de la course d'orientation à la forêt de Monjon, du footing, de la balade, enfin bref, des activités extérieures. La piscine. La piscine. La plage. Enfin bon, de quoi effectivement. Et nous allons donc nous diriger vers le CDI. Où nous attendent, deux pieds fermes, Madame Denis, notre documentaliste, professeure documentaliste. Bonjour. Madame Bouillanzer, professeure de mathématiques. Absolument. Bonjour Madame Denis. Bonjour. Bienvenue au CDI. Donc, je suis la professeure documentaliste du lycée et j'accueille les élèves au CDI sur leur temps libre ou parfois sur leur temps de classe aussi avec des enseignants dans le cadre de projet. Et les élèves aiment bien venir ici pour lire, pour passer un moment un peu de détente, pour travailler, travailler en groupe ou individuellement. Et ils ont toutes les ressources à leur disposition qu'on trouve généralement dans un CDI pour se divertir ou pour travailler. Voilà. Très bien. Quel type de ressources ? Est-ce que vous pouvez un peu nous faire visiter votre CDI ? Donc là, derrière moi, ils ont des ressources sur l'orientation pour construire leurs projets d'orientation sur les années lycées. Derrière vous, là-bas, des journaux, des périodiques, des magazines, soit en lien avec leurs filières et leurs spécialités, soit pour leur plaisir. Un peu plus loin, on a un espace lecture avec des mangas, des bandes dessinées, voilà, tout ce que les élèves aiment bien lire, en général au lycée et même avant. Au fond, du premier espace, des romans, des ouvrages de théâtre, de poésie plutôt pour les cours ou pour les élèves lecteurs. Et dans la deuxième partie du CDI, les élèves ont à leur disposition des postes informatiques qui peuvent utiliser dès qu'ils en ont besoin. Ils ont aussi une imprimante qui est à leur disposition pour leurs travaux scolaires. Et au fond du CDI, des documentaires quand ils ont des recherches à faire ou quand ils veulent se renseigner sur un sujet particulier. Voilà. Un très bel endroit, très lumineux, très vaste, tout à fait, très agréable. Et donc, le CDI est ouvert toute la semaine, du lundi au vendredi pour accueillir les élèves, donc à la fois sur les heures de cours et puis sur les pauses, les pauses du matin, du midi, de l'après-midi. Parfait. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Les clubs, puisque les élèves ont la chance de pouvoir faire des clubs sur le temps du midi. On vous écoute, Madame Bouillanzer. Très bien. Bonjour à tous. Moi, en fait, je vais vous présenter un petit peu la quantité de clubs qui existent ici au lycée. Donc, on a de nombreux clubs qui sont nés, en fait, de l'imagination des élèves et de leur hindou. Donc, par exemple, là, cette année, on a un club échec qui s'est monté et auquel... Enfin, qui accueille énormément d'élèves. On a une vingtaine d'élèves qui participent au club échec sur les temps du midi. Facile. Facile. Oui. Et on a pu voir, effectivement, un gros, gros succès du club échec en technicien d'usinage de fabriquer des jeux d'échec en série. Tout à fait. On a aussi le club science qui existe depuis cinq ans, en fait, à l'initiative d'élèves qui étaient passionnés de sciences et qui avaient envie, en fait, de faire des sciences un petit peu différemment que ce qu'on peut faire en classe. Donc, avec, par exemple, des expériences qu'ils avaient vues sur YouTube, des choses comme ça. Et ils ont amené petit à petit des projets, par exemple, des escape games qui ont été proposés aux autres élèves de l'établissement, des projets en lien avec le club théâtre aussi à un moment donné où on faisait des présentations, des choses comme ça. Voilà, ça fait un peu de vie aussi dans l'établissement. On a des élèves qui font aussi partie du club jeu, donc, qui apprécient les jeux de société, donc, qui se retrouvent sur les temps du midi. Et grâce à Madame Denis, en fait, on a énormément de jeux à disposition des élèves, donc, qui peuvent s'amuser, soit à deux, soit à plusieurs, en fonction des jeux. Et puis après, il y a le club manga pour les passionnés de manga qui viennent se retrouver, lire des mangas, parler des mangas et puis proposer aussi, par exemple, un concours. Récemment, il y a un concours qui a été proposé d'imagination autour de la création d'un scénario sur un manga et du coup, le scénario gagnant sera récompensé d'un petit prix. Voilà. Alors, à part ces clubs qui sont présentés ici, on a d'autres clubs aussi. On a le club robotique qui, du coup, marche énormément, qui fait des concours sumo, des choses comme ça avec des robots. On a le club restructuration qui est un club aussi où, en fait, les élèves sont amenés à restructurer du matériel informatique, des ordinateurs, voilà, des objets pour ensuite soit les réutiliser pour eux, soit pour d'autres personnes. et, en fait, du coup, l'idée, c'est d'apprendre aussi un petit peu le fonctionnement, commencer à l'intérieur d'un ordinateur, ce genre de choses. Mais c'est plutôt écolo comme démarche. Oui, complètement. Et puis, en plus, il faut le jeter. Et c'est solidaire aussi parce que, du coup, c'est pour aider les autres. Donc, c'est vraiment hyper positif comme club. Et puis, du coup, voilà, donc on a tous ces clubs-là et on est ouverts, nous, enseignants, à d'autres clubs. Quand les élèves viennent nous voir, généralement, en fonction de nos affinités, de nos capacités, on s'organise pour mettre en place ces choses-là. C'est ce qui s'est fait avec le club Échec et M. Saïd qui s'est impliqué cette année. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation des clubs. On va faire une petite visite vite flash du réfectoire pour terminer. Un lieu très, très important pour les élèves. Ah bah oui. Parce que dès 10h, ils ont faim. C'est ça. Donc, ils demandent ce qu'on mange à la cantine. Et il n'y a pas toujours des frites ? Non. C'est là ? Oui, oui, tout à fait. Je découvre. Un réfectoire coloré. Oh, c'est beau ! Merci. Donc, nous voici à l'intérieur du réfectoire qui a été rénové récemment. Les peintures refaites. Vous voyez, un endroit très coloré. C'est gai. C'est gai, voilà. Tout à fait. Ça fait du bien de voir de la lumière. Et donc, système de plateau. Les élèves prennent un plateau. Entrée, plat, dessert avec un large choix d'entrée, large choix de dessert. Toujours plusieurs plats, du poisson, de la viande, légumes, féculents. Enfin, les élèves, ils mangent très, très, très bien. Et c'est vrai que c'est un moment qu'ils apprécient particulièrement dans leur journée de pouvoir, voilà, manger un repas chaud et, voilà, dans un lieu convivial. Sous-titrage ST' 501